Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes chers élèves, mes chers enfants, aujourd'hui on va travailler une leçon de grammaire, le complément d'objet direct C-O-D. Alors, suivez-moi et faites attention. J'ai des exemples ici, quatre phrases. Alors, je lis, Maman, débarrassez la table. Papa est allé chercher son masque de pêche. Le train quitte la gare. Allez, félicite ses amis. Alors, observez bien les quatre phrases, mes chers enfants. Observez les mots verts ou les groupes de mots verts. Alors, indique le sujet et le verbe dans chaque phrase. Alors, maman, débarrassez la table. Maman, c'est le sujet, débarrassez, c'est le verbe, la table, c'est un complément. Papa est allé chercher son masque de pêche. Papa, c'est le sujet, est allé. C'est le verbe aller ou pas, c'est composer, chercher, c'est un verbe à l'infinitif. Son masque de pêche, c'est un complément. Le train, c'est le sujet, quitte le verbe, la gare, complément. Allez, félicite, allez, le sujet, félicite, c'est le verbe, ses amis, c'est un complément. Alors, observez bien les mots verts. Ce sont des compléments d'objets directs. Alors, mes chers enfants, en règle générale, on dit que le complément d'objets directs, c'est, on dit, complète le verbe. Il est relié au verbe directement. C'est un complément essentiel. Il ne peut ni être supprimé, ni déplacé. Il reste à sa place toujours. Pour le retrouver, on répond à la question quoi, qui, posé juste après le verbe. Alors, je pose la question juste après le verbe par quoi ou qui. Alors, j'ai deux exemples ici, mes chers enfants. Melika mange une pomme. Melika, sujet, mange, c'est le verbe. Une pomme, alors, c'est quoi? Je pose maintenant la question. Melika mange quoi? Alors, Melika mange une pomme. C'est ça le complément, c'est ça le COD. Alors, Melika mange quoi? Mange une pomme. Une pomme, c'est le COD. Alors, un S attend son frère. Un S, c'est le sujet. Attends le verbe. Son frère, alors, qui? Alors, je pose la question. Un S attend qui? Un S attend son frère. Alors, si ça le COD, mes chers enfants, si facile à retrouver le COD, je pose la question. Par quoi ou qui? Alors, si vous avez compris, mes chers enfants, faites l'exercice. Alors, je souligne le complément d'objet direct, si on dit, dans les phrases suivantes. Alors, on donne le signal du départ. Je lis la phrase, je cherche le verbe et je pose la question par quoi ou qui. Alors, mon frère a emprunté un roman. Pour la fête, elle prépare un gâteau. La marchande a rendu la monnaie. Le gardien ferme la porte. Le chat a aperçu une souris. Les passagers écoutent leur parleur. Les campeurs montent leur tente. Mel, écoute sa maman. Alors, mes chers enfants, cherchez les verbes, posez les questions et soulignez le complément, le COD. Alors, et bon courage et à demain, on va faire la correction, mes chers enfants. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada